Bonjour à toutes et à tous, ici David Torg-Ursul, courtier d'affaires et conseiller en gestion de patrimoine. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la construction de maison. Est-ce qu'il faut passer par un constructeur de maison individuelle ou est-ce qu'il faut construire soi-même sa maison ? Vous souhaitez construire la maison de vos rêves et vous vous demandez s'il faut réaliser vous-même ou avec un constructeur de maison individuelle ? Je vais décortiquer. Dans cette vidéo, c'est deux stratégies avec leurs avantages et leurs inconvénients. Tout d'abord, le constructeur de maison individuelle. La plupart des constructeurs de maison individuelle vous font choisir votre futur foyer parmi plusieurs modèles standards. Après avoir sélectionné le terrain, ils vous présenteront un certain nombre de plans et de modèles de maison. Vous devrez choisir celle qui vous plaît le plus. Ensuite, il faudra choisir les équipements de la maison. Système de chauffage, carrelage, isolation, charpente, tuiles, etc. Souvent, les constructeurs de maison individuelle n'incluent pas les extérieurs. C'est-à-dire que la clôture, le portail, le portillon ne sont pas dans le contrat. Donc, ce sera à vous de faire, en dehors du constructeur, le nécessaire. La cuisine également est souvent à votre charge. L'avantage de passer par le constructeur de maison individuelle, c'est indéniablement le gain de temps. Et bien sûr, de tranquillité d'esprit. C'est-à-dire que vous avez juste à sélectionner le terrain, les plans, les matériaux. Et le constructeur s'occupe des démarches administratives et de la construction, bien sûr. Comment ça se passe au juste ? Après avoir monté votre dossier, le constructeur de maison individuelle dépose le permis de construire à la mairie. Après l'acceptation de votre prêt et du permis de construire, il commence les travaux. En règle générale, le constructeur réclame 5% du prix de la maison à l'ouverture du chantier. Ensuite, au fur et à mesure de la réalisation de l'ouvrage, il réclame un certain pourcentage du prix de la construction jusqu'à la remise finale des clés. Donc vous l'aurez compris, l'avantage d'un constructeur de maison individuelle est le gain de temps. Et bien sûr, son savoir-faire. En effet, ils font ça toute l'année et ils maîtrisent toutes les démarches administratives. Par contre, pour ceux qui souhaitent construire leur maison et anticiper une vente future en vue de faire une plus-value immobilière, c'est clairement une mauvaise idée de passer par un constructeur de maison individuelle. Passer par ce biais-là coûte cher et donc n'espérez pas faire une plus-value lors de la revente. Si votre objectif est de construire votre maison et en parallèle de faire une plus-value lors de sa future vente, je vous conseille de réfléchir à une autoconstruction. L'avantage de construire soi-même sa maison, c'est de pouvoir choisir soi-même tout d'abord ses équipements, mais aussi les professionnels qui interviendront lors de la construction. Mais comment réduire les coûts ? Tout d'abord, vous devrez réaliser des plans. Pour le permis de construire, c'est obligatoire, mais l'architecte coûte trop cher. Donc, il faudra s'orienter vers un dessinateur-projeteur. Son but est d'obtenir votre permis de construire. Donc, il s'occupe des plans selon votre désir. Pour ma part, j'ai payé 700 euros le dessinateur-projeteur lors de mon autoconstruction en 2018. Donc, vous voyez, il y a des techniques pour réduire les coûts. Il faudra aussi réaliser des devis. Devis de terrassement, maçonnerie, charpents de couverture, plomberie, placo, cuisine, électricité, etc. Il faudra contacter plusieurs professionnels afin de les mettre en concurrence et obtenir ainsi le meilleur rapport qualité-prix. Une fois les plans, le permis de construire et les devis en votre possession, vous devrez ensuite démarcher les banques pour obtenir le financement. Lors de cette demande de financement, certaines banques demandent une assurance. Cette assurance s'appelle la dommage ouvrage. Cette assurance permet, en cas de litige lors de la construction, de payer rapidement les dégâts des artisans en vue de ne pas bloquer le chantier. Si cela vous arrive et qu'un artisan fait n'importe quoi, la dommage ouvrage vous rembourse les dégâts et se retourne contre l'assurance décennale de l'artisan. Cette assurance est une sécurité pour la banque et pour vous. Donc vous l'aurez compris, l'avantage de l'autoconstruction est la réduction du prix. Par contre, l'inconvénient est le temps consacré. En effet, vous serez le maître d'oeuvre, c'est-à-dire que vous devrez gérer les artisans, l'administrative et tout ce qui gravite autour. Bien évidemment, le dessinateur-projeteur est là pour vous accompagner avant et pendant la construction. Pour ma part, en 2018, j'ai opté pour l'autoconstruction et je ne regrette pas du tout. J'ai appris énormément de choses, j'ai fait des erreurs, j'ai eu des contretemps, mais au final, si je revends, je ferai une belle plus-value. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à faire votre choix. Et n'oubliez pas bien sûr de liker cette vidéo, de vous abonner et de m'appeler en cas de projet immobilier. Je serai ravi de vous conseiller et de vous accompagner dans ce projet de vie. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501